Palanidouda, palanidouda, palanidoudouda, 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 palanidoudouda. Suis-moi, pour pas se rendre jour, suis-moi, et si je ne suis pas, suis-moi, ils sont tous un peu fous. Suis-moi, un jardin au presse, suis-moi, un rond-pollet, suis-moi, et la vie voilà. Étape 2 du programme, des mini-conférences. On le sait à présent grâce aux explications de Martine, nos images, encore celles d'aujourd'hui, s'inspirent parfois de références anciennes. Mais pour y voir encore un peu plus clair, accueillons les médiateurs du jour. Donc être médiateur, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est essayer de donner des clés de lecture, des pistes de compréhension aux visiteurs, et surtout de générer des discussions. Donc là encore, au fil de leurs interventions, n'hésitez pas vous à prendre la parole et intervenir à répondre à leurs questions également. Il y a de multiples façons de faire de la médiation, ils vont en être la preuve vivante. Premier projet des rencontres de l'image, intitulé M3, un musée à ma mesure, où les élèves de 3e 5 du collège Louis-Armand ont étudié les images de nos collections et l'art de la médiation. Ils vont vous présenter aujourd'hui, avec leurs mots et à leur manière, le résultat de leurs recherches. Donc la première conférence qui va être menée aujourd'hui est « Question pour un tableau ». J'invite Camille, Cléa, Samantha, Sandra et Mathéo à prendre place sur scène. Donc leur thème de travail a été « De l'œuvre d'art à l'image populaire ». Pour vous en parler, ils vous proposent un jeu télévisé. A vous de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans « Question pour un tableau ». Alors nos participants, même si c'est plutôt dans ce cas-là participante, vont essayer de gagner la cagnotte dont le montant s'élève quand même à plus de 1000 euros. En plus, notre gagnante repartira avec un tableau. Nous accueillons maintenant les participantes. Sandra, donc bonjour Sandra. Camille, bonjour Camille. Samantha et Cléa, bonjour. Première question pour Samantha. On commence par une question facile. Qui a créé cette œuvre ? C'est Raphaël. C'est ça, c'est bien. Deuxième question pour Camille. En quelle année est né le peintre ? Il est né en 1483 et meurt en 1520. Ok, c'est totalement ça. Troisième question pour Cléa. En quelle année a été créée l'œuvre ? Elle a été créée en 1518. Oui, c'est encore ça. Quatrième question pour Sandra. Quel est le nom de l'œuvre de Raphaël ? Saint-Michel, terrasseur le démon. Oui, ben voilà. C'est un parcours sans faute. Cinquième question pour Samantha. Quel est le type de peinture utilisée par Raphaël ? C'est de la peinture. Eh ben non, c'est pas de la peinture. Est-ce que quelqu'un peut corriger l'erreur ? C'est de l'huile sur toile. Oui, c'est de l'huile sur toile. C'est pas de la peinture normale. Sixième question. Camille, à quelle collection le tableau appartient-il ? Il appartient à la collection du Louvre à Paris. Bien, une seule erreur pour l'instant. On passe au tableau suivant. Ok. Première question à propos du deuxième tableau, et ce sera pour Cléa. Quel artiste s'est inspiré du tableau de Raphaël, représentant Saint-Michel, terrasseur, le dragon ? C'est Gilles Rousselet. C'est un graveur d'interprétation. Et il est né en 1610 à Paris et mort en 1668. Oui. Oui, c'est ça. Et 92 ans plus tard qu'il l'a fait. Quand est-ce que Gilles Rousselet a-t-il réalisé cette copie pour Sandra ? Cette copie a été faite entre 1610 et 1686. C'est bien, ceci, ça. Troisième question pour Samantha. Comment a-t-elle été réalisée ? Elle a été réalisée en taille douce au Burin. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Le Burin, c'est l'un des principaux instruments utilisés en taille douce. Et c'est réalisé de gravure à la ligne. C'est également une plaque gravée au Burin. Oui. Et enfin, on passe au troisième tableau. Et c'est le tableau de notre imagerie d'Épinal. Pour Camille, pourquoi passe-t-on du tableau de Raphaël à l'image d'Épinal ? Car personne ne peut se l'offrir ou l'exposer chez soi. Sandra, le tableau de l'imagerie a été fait au Burin. Et par qui a-t-il été édité ? Faux, il a été fait en xylogravure et il a été édité par Bloquel. Oui, c'est presque un sauf-foude pour tout le monde. Prochaine question, vrai ou faux ? Pléa, est-ce vrai que le tableau de l'imagerie comporte moins de détails que le vrai tableau ? Vrai, il manque des détails, surtout dans l'arrière-plan, qui est remplacé par des nuages. Oui. Alors, question finale, qui vaut trip ? Tout le monde peut gagner les 1 000 euros et le tableau. Ça, c'est un grand suspense. Vrai ou faux ? Ça, c'est celui qui répond plus vite. Saint-Michel est terrassé par le dragon. Personne ne sait, vraiment ? C'est qui qui terrasse qui ? Ah, bon ? Eh bien, c'est Saint-Michel qui terrasse le dragon. Du coup, c'est moi le gagnant, j'en ai rien. Eh ouais. Du coup, bah, c'est moi qui remporte les 1 000 euros, je vais être riche, j'ai donc aussi le tableau, voilà. Et on m'applaudit, voilà. On va passer maintenant à la deuxième mini-conférence. On a vu que comment d'une œuvre d'art, on est passé à l'imagerie populaire, une image religieuse. On va voir que les images religieuses ont elles-mêmes inspiré des images politiques. Et ce sont Paola, Valentine, Adrien, Océane et Engie qui vont nous en apprendre un peu plus sur le sujet. Venez me rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter deux images du modèle religieux aux images politiques. On va commencer par la première image qui se trouve à gauche. Engie, que représente cette image ? Cette image représente Saint-Joseph et Poudre-Marie. Oui. Valentine, qui est le bébé dans les bras de Saint-Joseph ? Le bébé dans les bras de Saint-Joseph est Jésus. Adrien, pourquoi le personnage est-il aussi grand ? Il est aussi grand parce que c'est le personnage principal. Oui. Paola, qui sont les personnages à ses côtés ? Les personnages à ses côtés sont Dieu et l'ange Gabriel. Oui. Engie, qui sont les hommes à ses pieds ? À ses pieds, on remarque des hommes travaillant le bois. Pourquoi ? Car Saint-Joseph est le dieu de la charpenterie. Valentine, qu'est-ce que le triangle représente ? Le triangle représente la Trinité. Oui. Mais Paola, c'est quoi la Trinité ? La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. On va passer à la deuxième image. Adrien, comment se nomme cette image ? Cette image est nommée Napoléon et son fils. Oui. Engie, qui est le personnage sur cette image ? À gauche, c'est Napoléon et à droite, son fils. Oui. Valentin, comment Napoléon est-il habillé ? Napoléon est habillé de bottes, d'un manteau et d'un chapeau armé d'une épée. Oui. Est-ce que cette image est réelle ? Non, elle n'est pas réelle. Pourquoi ? Parce que Napoléon est mort quand son fils avait 10 ans, alors que sur cette image, on peut voir qu'il est beaucoup plus âgé. Oui. Engie, pourquoi pouvons-nous parler du modèle religieux aux images politiques ? Car Napoléon se présente comme Dieu avec son fils. Oui. Adrien, pourquoi Pellerin remplace les anciennes gravures par des images plus récentes ? Les anciennes gravures sont remplacées par des sujets à l'esthétique plus moderne, car ceci est certainement la clé de son succès. Oui. Dernière question, Paola, est-ce qu'aujourd'hui des œuvres anciennes servent de modèle ? Oui, on le retrouve dans des publicités, des dessins animés et des logos de marques. Oui. La présentation est finie, merci de nous avoir écoutés. Donc la troisième mini-conférence va s'intéresser à plusieurs images du pouvoir étonnamment semblables. Là encore, il s'agit d'un jeu. Donc votre participation sera demandée cette fois-ci, ce ne sera pas une simple démonstration. Et les prochaines personnes à venir rejoindre la scène sont Yanis, Adam, Adam et Maëva. Bonjour chers spectateurs et spectatrices. Bienvenue dans notre jeu. Bonjour. Le principe est simple. Dans quelques instants, nous allons vous décrire quatre images. Puis, ces six images-là vous seront projetées ultérieurement. Attention, il y aura deux intrus. Le thème d'aujourd'hui est d'une image de pouvoir à l'autre. Soyez très attentifs. Définition 1. L'image contient beaucoup de rouge ainsi que du bleu. Il regarde vers la droite l'avenir, le futur. Sa tenue vestimentaire contient des fleurs de lys. Le sceptre a la même posture que la main du roi. C'est aussi le signe de bénédiction que faisait Jésus-Christ. C'est bon ? Oui. Mais quelle est donc cette image ? C'est bien ça, bravo. Passons à la définition numéro 2. Et est-ce que vous savez qui est représentée sur l'image numéro 2 ? C'est ça, bravo. Définition 2. Son buste est au milieu avec deux drapeaux français sur les côtés. Au-dessus, il y a un grand aigle. C'est un signe de pouvoir. Sur les poteaux, ils sont gravés les batailles qu'il a gagnées. Ainsi que tout en bas, une représentation de la bataille d'Austerlitz. Ces victoires représentent la force. Mais quelle est donc cette image ? Oui, c'est ça, bravo. Passons à la troisième définition. Il est au milieu de l'image avec un gros drapeau français derrière lui. L'image est divisée en plusieurs parties. La mer, des champs, un village, la guerre et l'armée. Le nœud à ses pieds signifie la récupération de l'Alsace-Moselle. Mais c'est trop facile en fait. Oui, c'est ça, bravo. C'est pas grave. Passons à la quatrième et dernière définition. Il est représenté à droite de l'image, le regard vers l'avenir. Il a un petit drapeau français. Il porte des médailles, signe de ses victoires. Il a une main sur des livres, signifiant que la France et lui sont cultivés. Oui, c'est l'abbé. Et les images du pouvoir ont toujours existé. Aujourd'hui encore, on peut voir des portraits officiels du président de la République. À l'avenir. Les images religieuses et les images politiques ne sont pas les seules sources d'inspiration. comparons à présent les productions de différents centres imagiers. d'un centre imagier à l'autre sera le thème du prochain groupe, composé de Mathéo, Paul, Johan et Mathéis. À vous la scène, quelles questions se sont-ils posées devant ces images et, surtout, sauront-ils nous les raconter en détail ? Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous bien fait vos questions sur Crédit est mort, les mauvais payeurs l'ont tué ? Oui, oui. C'est bien. Donc, on va commencer par Paul, vas-y. Alors, Mathéis, qui est le trompeur ? Le trompeur, il est représenté sur cette image comme celui qui a une palette de peinture et une canne qui est en train de frapper Crédit est mort. Dites-nous, professeur, qui est le rogneur de dette ? Le rogneur de dette, c'est aussi le musicien parce qu'il a un violon. On peut le voir ici, sur l'image. Monsieur, qui est le maître d'armes ? Le maître d'armes, c'est celui au fond de la salle, on peut le voir là, qui est en train de meuler une arme ou de l'aiguiser, on peut dire, avec une pierre. Monsieur, alors, qui est le soldat ? Le soldat ou le gourmand est celui qui est représenté avec une épée dans la main, qui est en train de pointer Crédit est mort. Professeur, que représente l'OA ? L'OA, c'est la plus importante, en fait. On peut le voir, elle dit qu'elle porte tout, en fait, elle porte les dettes de chacun des renieurs. Et pourquoi l'on appelle le Crédit celui qui agonise ? Parce qu'en fait, le Crédit, alors on l'appelle comme ça, parce qu'en fait, c'est les dettes des mauvais payeurs. Et en fait, vu qu'ils ne payent pas leurs dettes, on le représente comme ça, par un homme qui agonise au sol. En quoi sont faites les images ? Les images, elles sont faites en xylogravure, chacune de ces images. Et qu'est-ce que la xylogravure, alors ? Alors, c'est de la gravure sur bois. Est-ce que toutes les images ont été éditées en même temps, monsieur ? Non. Il y a des images beaucoup plus récentes que d'autres. Par exemple, celle-là, elle a été faite en 1800, qu'il y en a une autre, par exemple, en 1822. D'accord. Et pourquoi les ont-ils copiées, alors ? Parce que ça rapportait beaucoup d'argent à leurs imageries. Et puis, voilà. Monsieur, ça s'appelle du plagiat, ça ? Oui. Et quelqu'un sait ce que c'est du plagiat ? Le plagiat est un acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, copie délibérément l'œuvre d'un autre. Merci pour ce cours magistral. Vous pouvez retourner à votre place. Première mini-conférence du jour. Elle vous est proposée par Léna, Marc-Olivier, Marine et Ali. Et nous allons voir ensemble comment les images populaires ont, elles aussi, inspiré l'art contemporain. Les derniers médiateurs de ce matin vont nous raconter ces deux images. À vous. Donc, d'abord, bonjour à tous. On va vous présenter deux images qui mettent en œuvre le degré des âges. Donc, cette image date du 19e siècle. C'est une œuvre édité par Palusier à Barcelone. Cette image espagnole fait référence à la pratique religieuse et à la mythologie. Dans cette image, les personnages sont placés du plus jeune, donc là, jusqu'au plus âgé. Il monte puis descendre des marches d'un escalier. Donc, chaque marche représente un âge de la vie. À gauche, les symboles liés à la jeunesse. Une nature lumineuse et verdoyante. Des personnages qui courent aux pauses fièrement. Des jouets, des beaux habits colorés. Une hirondelle dans son lit. Tous ces symboles font penser à la vie nouvelle. Plus haut dans le ciel, un ange qui porte un nouveau-né dans ses bras. Et à droite, celui-là, la vieillesse. Un paysage hivernal, un ciel d'orage. Des personnages courbés, des cannes, des vieilles fripes grises. Une tête de mort et un cimetière. C'est la fin de la vie qui est mise en avant. Dans le ciel, la mort avec des ailes de chauve-souris, crâne et une faute. Les éléments du paysage symbolisent le crépuscule de la vie. Alors, au centre du tableau, on voit le dieu Kronos, maître du temps. Il tient dans sa main gauche un sablier. Donc, il y a aussi beaucoup d'éléments de la vie. Comme un enfant qui se fait baptiser. Et des funérailles. Donc, il y a aussi un memento mori en haut. Donc, qui veut dire, souviens-toi que tu veux mourir. Et une allégorie de la vie. Et le tableau est des... Alors, les... Blocage dans le relais d'informations. Oui. Quelle est la dernière information que tu souhaitais nous partager ? Quelle a été ta découverte devant cette image ? Que le tableau va de... Progresse de 0 à 50 ans. Donc, là, c'est l'apogée. Et après de 50 à 100 ans, les personnes meurent. Merci. Alors, je vais vous parler de ce tableau. Il s'appelle La maternité et la sagesse. Cette image contemporaine s'intéresse au degré des âges. À gauche, une femme juste mère porte son nourrisson. L'herbe à ses pieds est verte et grasse. Un immeuble se dresse en arrière-plan en signe d'un renouveau. La moitié de l'une de son côté est sombre. Au centre, un fond rouge et la présence surprenante d'une chèvre qui regarde droit devant elle. Enfin, sur la droite, la biaise que les deux artistes français ont préférées appeler sagesse. L'herbe est sèche, la femme semble attendre son heure, mais la lune, elle, est lumineuse. Peut-être le signe que la vieillesse est l'âge de la clairvoyance. Ces personnages, même la chèvre, ont une histoire. Ils sont tous membres du cirque romane, un milieu dans lequel tous les âges se côtoient, où chacun sait quelle est sa place. Et cette chèvre fait le lien entre les membres, car elle n'appartient à personne. Cette image est un montage. Pugner est peintre et c'est lui qui réalise les décors. Clark est photographe. C'est une image contemporaine qui reprend donc les techniques picturales plus anciennes et qui vient s'inscrire dans une série de neuf autres toiles toutes s'intéressent à un âge de vie. La toile de Clark et Pugner répond à l'image espagnole plus ancienne, datant du début des années 1900. La pyramide des âges dont nous avons parlé précédemment. Merci pour ce relais d'information. Pas de souci. A Julien, à Julien. Merci. Merci. Merci.